bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on est parti pour une petite session sur winamax et on va jouer à 25 là j'ai acheté quatre tickets on a broc nos derniers 250 la dernière fois on est toujours plus 500 sur l'année voilà donc objectif 2017 je le rappelle un être positif à la fin de l'année déjà ce serait ce serait pas mal enfin bon vu comme c'est parti je pense que c'est largement atteignable mais maintenant tout est le tout c'est de savoir de combien on sera positif et là en ce moment je travaille à essayer d'améliorer mon niveau au niveau des limites moyennes et hautes à 50 et 100 euros c'est plus difficile parce qu'il ya un peu moins de bons clients on va dire et il ya beaucoup de réguliers c'est toujours les mêmes des supernova sur poker stars ou bref des mecs qui sont là tout le temps qu'est ce qui se passe dame 8 ou à dame 8 tu peux fall tu peux tri bête tu peux juste call voilà c'est pas un bon flop enfin c'est pas le pire des flottes non plus mais bon alors là là c'est plutôt qualitatif vu je pense que là il faut envoyer une grosse sauce et là pas forcément si grosse ça suffit je pense que s'il était à tirage au flop il faudra au doigt alors il faut ok là on a passé notre petit bluff sur le turn on a pris quelques jetons j'aime pas la nouvelle interface de mon logiciel d'enregistrement il met la caméra je peux pas la coller là où je la mettais avant c'est relou en plus ça fait des couleurs bizarres je trouve que c'était mieux avant allez vas-y on est chaud on est patate ou instant call merde ah oui d'accord ok bon un peu intrigant bien joué à lui bien joué à lui enfin bien joué ouais peut-être je sais pas s'il était sûr que j'allais mettre boîte après il se trouve que j'ai une paire de quatre voilà on est en spin and go c'est les notes c'est relou c'est relou parce que là un tient on est mort on va regarder avec quoi on est mort j8 contre roi dame il a touché son roi ok c'est là problème c'est quoi voilà si je paye 290 qu'est ce que j'ai j'ai un tirage quinte ventral s'il ya le tirage couleur en face je joue trois cartes sans la couleur enfin c'est la merde je suis foldé j'ai pas mis grand chose dans le co j'ai mis 40 et le tirage couleur et brelant de 4 donc il fallait oh la 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 ah ouais ah le pauvre brelant de 4 qui a donné tout ce qu'il a pu pour protéger sa main et ça n'a pas suffi on est toujours un peu ah oui alors du coup ça me met en miroir tu sais il ya moyen de configurer ce truc là c'est bien non 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 use face cam bref bon lui il a l'air un peu rock'n'roll le master masque paire mal max p mac per maje là j'ai que des trucs backdoor je vais pas aller chercher un 5 de pique pour aller chercher un 2 allez voir comment ils jouent on espère qu'il va pas nous poser trop trop de problèmes à boularder surtout et n'importe quoi parce que sinon ça va être très 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 compliqué ça va être très 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 compliqué s'il paie tout avec rien là ça devient vraiment très très compliqué on espère qu'il se couche en fait oh la 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 je vais check oh il touche il n'aurait jamais foldé son 10 en plus le mec quand il te paye sur une board c3 roi 10 c3 roi as avec avec 10 je fais quoi je mets tapis river et il me paye avec son 10 je suis sûr qu'il me paye c'est là ça va être compliqué les blindes étaient un peu trop petite par rapport à la taille de mon tapis en plus pour le coup là on s'est pris un petit un mauvais coup dans la paire du coup de main de jetons à 100 150 je vais vous dire c'est pourri le truc alors on joue que les 4 et les backdoor pique mais je peux quand même payer une street ah c'est dommage que ça ne soit pas un pique ça aurait été un peu cool alors on joue plus que les 4 on aimait plus les nuts maintenant si la paire de 6 si c'est 4 si c'est 2 et qu'il y a un 4 qui rentre par exemple ah qu'est ce que je dis si la paire de 2 en main paire de 6 en main paire de 4 en main ça fait full 6 3 2 et 3 c'est un peu cher c'est un peu faible mon play là j'ai des plays un peu faibles du coup je vais tenter le tout pour le tout plutôt que de mettre boîte avec mes 12 blindes je vais tenter de voilà de valoriser d'une manière ou d'une autre post flop en espérant qu'il me bluff ah le 5 qui double n'est pas la meilleure carte du paquet mais c'est pas forcément la pire enfin s'il a un 5 je l'ai bien dans le 5 c'est clair et net alors il mise le relancer n'aurait pas trop de sens du coup je vais juste payer parce que s'il a le 5 je suis baisé ouais bah du coup voilà et il était en carnaval donc en fait j'aurais gagné aucune value à relancer c'est un cas un peu particulier où j'ai toujours tendance à dire il faut défendre ses mains mais là je partais du principe que j'ai limpé à ce 10 pour prendre un risque le risque c'était de se faire counter on va dire avec une main pourrie qui toucherait et pas toi mais bon j'ai pris ce risque là en sachant contre lui je gagnerais des jetons s'il touchait le moindre truc et en fait il n'a rien touché on est devant à 71% et ça tient donc là c'est pareil j'ai limpé mon as3 à peu près dans la même idée c'est de me dire que post flop je saurais mieux le gérer que lui enfin en tout cas je pourrais manoeuvrer j'éviterais de perdre trop de jetons si c'est une main perdante mais par contre je peux voilà pré flop alors là il a 6 blindes je vais quand même payer ah putain ouais bon ok on joue les 8 quand même ah non ok ouais il a chopé sa sa premium au bon moment c'est clair et net ouais là c'est pareil je peux miser parce que j'ai pas souvent le 5 s'il a un valet ou des pieds qu'il va s'envoyer en bout ah dommage j'aurais pu essayer de checker mais je trouve que là pour le coup c'était un peu risqué parce que tu lui donnais accès à sa couleur gratos il était sur un tirage couleur on est pas bien là là on est pas bien de chez pas bien on est super pas bien ok on perd le coin flip là ça fait un peu beaucoup ça fait un peu beaucoup mais c'est comme ça that's poker c'est sûr que le 9-7 a pas aidé et puis là tu vas voir qu'il va avoir touché un 7 c'est un peu la cata quand même oh là là le 5 catastrophique encore ça aurait été un 5-2 pic je pouvais éventuellement payer mais là 6-9 any 7 on a pas de chance 13 blindes 3-5 c'est un peu juste parce que je pense qu'il a pas la puissance du push or fall de mathématiques à mon avis il joue soit beaucoup trop wide et on va s'en rendre compte assez vite donc on va pouvoir le coller au bon moment avec une main on aura une bonne équité soit beaucoup trop serré auquel cas il ne sera capable de pousser ta pic avec des mains premium on va voir je continue à limper pour voir un peu ce qu'il se passe instant check instant call il y avait peut-être une premium encore parce qu'il faut quand même pas mal de boutons donc il joue un peu face up ça se trouve en ayant tenté quand même quelques bluffs instant call instant call ma hauteur d'âme est plutôt pas mal et j'ai un bloqueur sur la quinte avec le 3 je peux toujours checker et là voir ce qu'il se passe ah il avait 2 paires putain c'est un peu le problème de joueur position enfin non j'étais en position mais de le laisser ouais c'est un peu le problème voilà du coup par contre là 8 et 9 à 10 bébés je peux pousser il me fera rarement un piège avec un premium c'est pas le genre c'est pas le genre de voilà pour le coup les blindes sont à 60 alors maintenant j'ai 7 blindes on est vraiment dans du push or fold il serait criminel de ne pas relancer mon As-10 assorti là un 6 il mise c'est la boîte on a une top pair à ce niveau là oh il joue un 5 et un 10 et un 9 et il ne touche pas il avait tiré H-K il ne peut pas aller debout il pouvait avoir ça tout à l'heure mais je le sentais avoir touché moi sur on a un roi il a 8 blindes on est à tapis il a 7 blindes et on se couche 5 et 9 on se couche là je ne joue pas limper ou quoi que ce soit voilà As-3 c'est parti 4 et 6 on se couche ça fait chier on n'est pas ultra bien servi As-10 on push et on est derrière ça c'est c'est la merde c'est la loi du push or fold là disons ça ça ne run pas super good ça ne run pas super good le push est légitime si vous vous demandez pourquoi je push Roi 6 moins de 10 blindes j'ai 500 jetons sur des blindes à 60 t'as un roi ok ah mais si j'ai des tickets mec j'en ai pris 4 des tickets genre j'ai pas assez d'argent avec le chat c'est toi le cloche bon 0-2 je trouve que celui-là ce heads-up là bon c'est un peu volé mais bon c'est comme ça c'est un peu volé alors là j'ai un as dégueulasse hors position mais il y a 150 bullish ça va peut-être pas faire n'importe quoi et si ça fait n'importe quoi du coup bah fouet oh le bad beat oh putain bah le truc une fois que t'as tribet il y a 180 d'argent mort tu t'es commis de comme un gland avec ton as moisi voilà on a touché le brûlant fort sympathique pourvu qu'il se lâche oh la 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 on va payer mourant on va payer mourant ah non s'il a 4 et 5 c'est la merde mais on peut encore repasser devant il a as 5 et on fait full ah il était agressif il jouait les 4 seulement on a eu de la chance sur celui-là ça a été plié rapide mais ça tombe bien c'était à 150 bon 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 c'est pas du poker au niveau que je vous montre le mec il tribet S2 off et il paye un show normalement le bon play ça aurait été de fold mais bon après alors le bon play c'est de fold mais à ma décharge on tombe sur de tels gugus qui sont capables de mettre boîte préflop avec rien sur Winamax et sur PokerStars c'est hallucinant parce qu'en fait dans certains cas As2 c'est largement la meilleure main le mec il peut avoir roi 2 des fois il va avoir même moins bien que ça bon vas-y là par contre ils sortent du jeu les mecs le roi peut-être ah dommage bon là je paye quand même un peu light préflop je tiens à vous le dire le Dame-10 à coeur c'est pareil Dame-10 à carreau enfin peu importe la couleur d'ailleurs c'est un peu après ça flop c'est une main qui peut flopper super bien contre les As-merdes genre As-9 moins on va dire et contre toutes les petites paires alors là c'est magnifique allez vas-y le mec il a tirage couleur on est devant on est devant le kicker il rentre c'est qui qui vient de se prendre le petit coeur dans l'as c'est Billy là on je joue en mode détente vous verrez que je ferai je me prends un peu moins la tête là je joue vraiment en mode détente ah putain là s'il n'a pas la couleur je m'appelle je m'appelle Lucette on a touché notre 2 donc s'il était sur un draw ou sur on va peut miser juste pour faire même un peu de value et de faire folder c'est un peu juste ma mise quand même franchement ah il a touché 2 paires ok je paye river c'est vraiment la curiosité parce que ma mise était trop faite normalement j'aurais dû faire une mise qu'il n'avait juste qu'à payer après comme du coup il avait la place de me relancer je voulais voir avec quoi il le faisait waouh roi valet waouh ça passe quand je dis que les mecs des fois ils se laissent partir avec n'importe quoi ils sont ils sont quand même chauds quoi ils sont chauds comme la braise c'est pour ça ça rend les calls un petit peu plus un peu moins polarisé parce que t'es un peu moins sur de la premium t'es un peu plus sur du touvement quoi et c'est pas forcément génial niveau variance ça envoie t'as mec 10-6 oh la la je te jure ouais bon valet 5 on a girard dieu sans face on sait pas comment il joue kakain 76 bon ah j'ai misé une blinde faut quand même faire grossir un peu le pot bon c'est un échec dame 10 oh ah j'ai envie de la relancer un peu on va voir ce qu'il se passe quand je le relance lui on a touché notre 8 mais il y a énormément de tirages j9 on joue les valets là donc bon s'il m'envoie c'est payé s'il a le roi c'est malheureux mais bon c'est comme ça et là le tirage couleur on est à 52% et on est à 0 c'était quand même quasiment un coin flip au flop il avait le tirage couleur putain c'est moche ça c'est moche c'est super moche oh 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 aïe 90 putain le mec il envoie des pêchons en plus on a 13 blindes il va falloir trouver un spot ouais je vais limper en espérant qu'il relance pour partir boîte tracé moche et le flop est dégueulasse on va tenter de miser quand même et il met instant call et il a 10 et 3 putain de merde on va miser overbet avec notre double paire qui perd de la value ouais bon on envoie on envoie nos 11 blindes tant pis on est à 49% et on est à 100% ok dame 8 alors putain c'est compliqué 20 blindes de profondeur avec dame 8 assortie t'es en position je peux presque 2x mais contre un mec comme ça là qu'est-ce qu'il fait avec quoi il mine est-ce qu'il fait ça avec 3 et 5 ou juste un 4 la dame est plutôt bonne je pense qu'on a la meilleure main ouais je pense qu'on a la meilleure main bon là je vais mettre tapis je vais pas me prendre la tête et est-ce qu'on avait la meilleure main on ne sait pas il s'est couché sur la river bizarre on a 2 paires flopées ça peut faire mal contre un mec comme ça voilà allez dommage ouais j'y suis allé fort j'y suis allé fort en me disant un mec comme ça il peut me payer avec vraiment de la merde wow ok 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 ouh ok ça c'est cool bon bah ça fait déjà une petite victoire ça fait toujours plaisir ça joue serré chez quelqu'un je prends un risque là je devrais mettre tapis parce qu'il ne change pas grand chose au final bon tant qu'il ne répond pas à mes 2x par des gros chauves hors de position bon on va voir s'il me laisse faire un 2x 2x ouais ça passe putain c'est bon ça ça c'est bon ça ces mecs ils se laissent tenter de voir des flops mais du coup valet 3 là je vais je vais pas la 2x parce que là je la sens pas trop il va falloir la jouer plus tôt comme ça instant call instant call avec quoi il peut me payer que je pars à part 10 et 6 10 et 9 je vais check quand même le valet est qualitatif même si 9 et 10 du coup rentre la quinte il peut avoir un roi il peut avoir un 8 ou un 7 ou un tirage couleur il avait 7 et 10 hé j'étais pas loin quand je lui parlais des mains ah bah je les battais pas celles là parce qu'il avait la paire quand même ah oui je battais pas les paires c'est pour ça que j'ai un peu checké aussi c'est que là j'avais un peu besoin de l'aide du tableau pour m'en sortir qu'est-ce qu'il fait non il se couche ah les blindes commencent à être saignantes c'est un peu le moment charnière du tournoi entre guillemets ok là il a sûrement quelque chose moi de toute façon j'ai rien paire de 7 est-ce que je prends le risque de limper ah je vais tenter quand même je tentais de limper normalement j'aurais plutôt envie de la mettre direct tapis mais il a 16 blindes c'est un peu relou bah on a quand même le 7 de trèfle en bloqueur mais finalement il n'y a qu'une overcard il n'y a que la dame donc là avec quoi il peut me relancer une dame un tirage couleur un peu relou parce que souvent il y a une ou deux over avec ouais là il est peut-être en attrapage mais ah est-ce qu'il a l'as bizarre hein ok on le saura jamais à mon avis il n'avait pas l'as il a payé tellement rapidement au turn ça semblait le tirage bon là on a touché notre 7 on peut miser non il est serré le cacin il est serré oh la la il est serré waouh ouais du coup est-ce que je mets 60 est-ce que je lui donne 60 jetons pour voir un flop avec 3.8 off non il est tellement serré je pense pas qu'il me le fasse light je suis pas énormément d'équité avec 3.8 même dans l'absolu la cote est pas exceptionnelle je sais que j'ai que je sais pas 60 à rajouter dans je sais pas quoi j'ai une bonne cote mais au final avec 3.8 c'est quand même pas terrible quoi ouais pour m'en pas aller face à une premium en plus là j'avais un double draw intéressant j'ai juste misé ouais à toucher notre 9 mais là je vais checker je voudrais pas me faire chasser même si c'est pas le genre à me chasser je pense je voudrais pas me faire chasser par une main que je barre enfin bon avec ma paire de 9 sur un gros tirage ou un truc comme ça genre dame 10 de coeur valet 10 de coeur etc le mec qui s'enflamme t'as que le 9 il y a le roi au dessus du coup tu sais plus où te positionner tu peux check alors là 11 blinds droit 7 normalement c'est close enfin normalement c'est un cool 11 BB deep maintenant contre un mec serré comme ça je préfère push mon range de push correct et il faut éventuellement le bas de mon range de call parce que je sais que lui quand il mise il me donne une information quand même assez fiable sur la qualité de ses mains sinon il met tapis tu vois donc il va rarement me tendre un piège sauf quand il se sera rendu compte que de toute façon ça sert à rien vu que je joue push or fold dans ce cas là il faudra juste qu'il adapte son range mais il sera peut-être un peu tard en fait parce que là s'il fold par exemple Dame 8 ou Dame 9 assortie c'est une erreur il a 10 blinds il doit coller je dis ça mais c'est le genre de main qu'il peut éventuellement folder quoi je sais pas s'il irait jusqu'à folder Dame 10 ou Dame Valet assortie mais si c'est 10 exceptionnellement normalement je devrais fold 6 x 6 36 x 5 c'est même limite un push mais contre lui je sais qu'il va pas forcément push toutes les mains avec lesquelles il devrait le faire et là il met boîte bon ok c'est pas gênant même si je perds des backdoors Roi 6 il limp on met tapis il a 7 blindes là on se prend pas la tête il limp tant qu'il limp il nous fait pas peur voilà paire de 6 là par contre on va la protéger il a 5 blindes on a un as on paye tous les tapis du monde allez vas-y c'est parti il avale les 2 on a 57% 81% et 0% ok bon c'est un peu la loose mais c'est quand même méga la loose même pour être tout à fait honnête c'est quand même tout à fait méga le bad beat river de merde ok donc là il va pousser si je joue bien donc là il va vraiment falloir que je fold les mains à folder là c'est un peu relou on a un as alors là pour le coup on est dans du push or fold parfait il a 9 blindes 6 et 8 je mets une exception sur celle là je la pousse et il me paye à 7 instant ouais on est pas on est pas bien c'est la merde ah il attendait ça depuis tellement longtemps et il est devant et il est devant on joue 36% au flop on partage c'est beau 2 paire as roi kicker 8 il va falloir remonter maintenant c'est un peu relou au moment où je me dis je vais push 6-8 tu vois je fais une petite exception c'est une bonne équité au cas où tu vois mais c'est assez bon c'est pas solide mais ça reste décent comme équité moyenne je pense 6 et 8 assortie voilà 4 et 8 c'est vraiment 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 grid c'est vraiment hors scope là on est vraiment sur une optique le mec il est en panique il est en PLS je vais profiter de mon élan je vais envoyer tout ce que je peux je vais remonter devant et quand il va me payer il va être dégoûté non seulement il va être derrière mais j'aurai repris tous les jetons c'est ça un peu l'objectif donc voilà du push en fault classique 1 roi sorti en plus 10 blindes là il attend en fait là il attend pour me faire un petit coup de trafalgar c'est dommage c'est dommage là je ne sais pas si il a vraiment une main du coup c'est un peu relou ou si il est en train de se dire j'ai pas arrêté de mettre boîte je me mets à limper j'ai de la merde du coup je suis un peu dégoûté mais j'ai tenté quand même j'ai quand même tenté après vu son profil je pense que quand même il avait du jeu là d'Amcel c'est pareil j'aurais pu la limper mais là les blindes sont carrément à 80 8x8 64 le mec il a 8 blindes 7 blindes 7x8 56 c'est un truc de taré il me paye mince il a un 10 ça c'est la merde c'est la merde ah la perdasse qui fait du bien qui fait du bien ouais ouais un coin flip qu'on gagne on revient il nous a fait mal le 10-6 putain la vache à suite il a 7 blindes oh là là je te jure dame 3 7 blindes c'est juste oh il a dame 10 aïe 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 il fait la quinte il fait la quinte river putain c'est la merde 8x2 je m'autorise à fold même s'il m'aurait peut-être pas call mais c'était vraiment trop juste là je suis obligé de payer 100% on a la même main elle est pas perdue celle là mais elle est quand même compliquée ça devient très compliqué quand même 3 et 6 bon là je suis obligé de push à un moment je peux pas je veux dire c'est fini c'est fini les habitants il a paire de 10 ça y est c'est fini c'est fini et voilà aïe 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 on s'est battu comme un diable on s'est battu comme un diable il y a eu quelques double up un peu qu'est-ce qu'il y a mon coeur je sais pas je t'entends ça y est je sais pas quoi bah on a perdu c'est tout pardon ? oui c'est juste que bon bref je suis un peu déçu quand même pour pas vous le cacher le push en fall c'est pas déroulé comme je vais l'espérer bah j'ai push un peu plus large que ce que j'aurais dû mais le mec était serré donc je me suis dit après bon on a quand même perdu une main où on y touche avec Valet 9 contre je sais plus ce qu'on avait où il chatte river on l'a eu quand même à plusieurs fois plusieurs fois all in préflop couvert soit devant soit légèrement derrière bon à la fin on était plus devant de toute façon ah tiens c'est intéressant l'artiste me fait un 4bet ça c'est très intéressant du coup je vais mettre 50 dans 370 avec mon roi sorti cote incroyable bien sûr ok est-ce que j'open show je vais attendre que le mec me met de boîte de toute façon ça sert à rien j'ai la cote donc je pouvais pas chausser mais de toute façon il m'aurait payé d'une manière ou d'une autre il y avait tellement d'argent déjà au milieu oh bah père de 10 joue les rois les 6 les 6 c'était bon oh c'est beau c'est beau attends comment il l'a battu l'autre avec son 7 et 5 ah non ouais d'accord ok il avait juste plus de jetons c'est ça ouais d'accord père de valet tiens il s'est passé quelque chose qu'est-ce qu'il s'est passé 7 et 9 contre père de 5 d'accord 10 et 7 il a 8 blindes j'aurais pu mettre tapis direct on va voir si ça se passe comme ça ou si je peux trouver un meilleur spot si je peux jouer pour post flop allez vas-y j'aurais mieux fait de push du coup j'aurais carrément mieux fait de push parce qu'il m'aurait peut-être même pas payé avec 10 et 8 si je pense qu'il m'aurait payé quand même ouais je pense qu'il m'aurait payé ouais mais ça aurait été quand même mieux du coup de push plutôt que de faute enfin de payer perdant c'est un peu nul en fait c'est assez mal joué pour être tout à fait honnête après le problème c'est que les blindes ne sont encore ah putain ne sont encore qu'à 20 du coup finalement il a 15 blindes le mec bon là ça va bien là oh il me sort un 4 non j'ai 5 quoi non mais j'ai 5 moi j'ai 2 paires déjà j'ai 2 paires d'âme 4 qu'est-ce que tu fais tu joues que le 5 mec t'es un taré t'es un taré oh la la ah il a doublé oh non il avait 8-6 sérieux on avait le tirage couleur il touche oh la la il touche river oh c'est dégueulasse le mec il m'a payé son tapis avec 8-6 off quand même je suis désolé mais il faut voir l'énergumène quand même 8-6 quoi ah mais je tombe que sur des carnaval tu vois c'est le festival en tant que c'est grâce à ces mecs là que je gagne de l'oseille mais c'est vrai en même temps c'est que des mecs comme ça mais putain quoi c'est quand même relou quand tu gagnes pas direct quand t'es obligé de batailler là je veux dire à un moment là j'aurais pu mettre boîte il a 13 blindes mais bon des fois que ça soit lui qui met le tapis allez vas-y mets moi le tapis je vais check mon 10 j'offre la quinte à 7 et 9 cadeaux dame 8 j'ai 2x un peu ah il se couche ça n'a rien changé bon allez c'est payé ah bon il est devant mais on peut pas folder un as à ce niveau de blindes il fait carré quand même je voudrais pas dire mais le mec il fait carré quoi excusez moi mais c'est un adversaire coriace waouh c'est quoi ce min raise normalement il me paye ouais il me paye ouais 100% en fait c'est pas vrai c'est pas 100% parce que s'il y a turn 6 reverse 6 le mec il fait carré quoi donc c'est moins de 1% de chance pour l'adversaire en fait il faut qu'il fasse 2 chances sur 45 fois une chance sur 44 donc il faut 2 sur ou 1 sur 21 fois non 21 fois 45 ouais c'est ça donc 21 fois 45 ça fait pas mal quand même ça fait genre une chance sur 995 un truc comme ça non sur 985 attends 20 fois 45 ça fait 900 ah bah non ça fait juste 945 ouais bah une chance sur 945 précisément c'est pas beaucoup bah ça fait moins de 1% largement une chance sur 945 ça fait presque une chance sur 1000 c'est 0 0,1% quoi non 0,1% putain le mec il fait gaffe mec tu perds la boule il est relou lui qu'est-ce que c'est passé les coups derniers les derniers coups là il a surrelancé on avait mis 2x avec 9 et 2 c'était pas le meilleur plat du monde ça encore je suis un peu de la merde là quand même putain oh là là bon après le mec il open 3x je vais nipper on traverse un peu le désert en termes de distribution des mains c'est un peu on a eu des perdasses mais qu'on ah si elle a payé quand même la perdasse c'est sur l'autre table c'est ça on en a gagné un ouais c'est ça qu'est-ce que je fais j'en réscrire maintenant j'attends d'avoir plié ce mec là c'est peut-être plus prudent d'attendre d'avoir plié ce mec là parce que je vais pouvoir me concentrer un peu plus là j'en sais rien on joue les 5 4 et 3 3 et 3 et 5 il nous faut un 5 en fait il nous faut absolument un 5 parce que 9 et 10 c'est pas terrible oh je vais limper mon as 9 oh la la comment je suis je suis un ouf sérieux je sais pas pourquoi je fais ça on joue les 8 et s'il s'excite je suis dégoûté je suis s'il s'excite oh la la le 4 qui donne la quinte et il a touché et oui et oui et oui et oui et oui et oui j'aurais mieux fait de 2x je sais pas normalement le bon play c'était push je pense après je fais quelques expériences etc mais c'est sûr que bon entre faire des expériences et jouer le jeu inexploitable dans un sens ou peut-être mieux jouer le jeu inexploitable bon putain j'ai envie d'essayer de faire un peu de value tu vois de l'aspirer un peu dans des spirales complexes ou de limper un as pour call derrière s'il chauve avec j3 off comme on voit faire certains ouais bon bah voilà il est crushed à 75% s'il vous plaît 91% et 100% pour une quinte presque quinte flush royale il manquait le 10 de trèfle bah écoutez ça se goût puis pas mal je crois on vient de faire un petit 2-0 là ça change un peu c'est pas mal ok un 100 balles donc celui-là on va essayer de s'appliquer de ne pas faire n'importe quoi et un autre 100 balles donc je répète nous allons essayer de ne pas faire n'importe quoi dans ta tête il doit se passer des choses pour que ton poker soit solide et qu'il ne se passe pas n'importe quoi alors là si il me relance je lui mes boîtes car c'est en poker en n'importe quoi qu'on devient oh il a le 7 oh c'est horrible oh 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 paye ta loose paye ta loose oh la 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 paye ta loose paye ta mega loose alors là le coup que j'ai fait à ne pas reproduire à la maison c'était une tentative en même temps avec quoi d'autre qu'un set il pouvait me faire ce min raise là j'étais un peu c'est un peu de la donation c'est un peu paye ton fiche quoi clément le fiche c'est moi c'est moi clément le fiche bonjour oui bonjour clément le fiche c'est lui salut je m'appelle clément le fiche tu mets tapis bah vas-y je te paye tu relances bah je te mets tapis vas-y mais t'as rien bah je m'en tape c'est pas comme dirait Patrick un autre champion du monde ce n'est pas l'important ce n'est pas les cartes c'est ce que vous en faites hé hé ouais mais j'ai brelan je paye bah non tu faut t'as brelan je viens de te mettre tapis dans la gueule j'ai mieux que toi vas-y fall vas-y mais fall j'ai la quinte là oh là là le mec me paye j'ai la quinte et le tirage couleur je mets moitié de potes histoire éventuellement que tiens c'est ah mais on le connait lui love you so much oh putain j'aurais dû mettre que 110 quoi fait chier même 90 peut-être ah avec quoi il met tapis love you so much une grosse merguez à 6 à 7 paire de 8 ah bah je préfère je préfère carrément oui surtout remarque je m'en fous sur un flop où il y avait le valet j'étais plutôt serein finalement c'est cool love you so much bah on a pas réussi à tout lui prendre d'un coup là mais c'est pas grave on l'a fait en deux fois bon bah boon je t'ai mis tapis j'aurais pu faire une relance intermédiaire j'étais juste ah je vais pas faire le fiche jusqu'au bout à un moment faut que j'arrive à arrêter de faire n'importe quoi c'est en arrêtant de faire n'importe quoi qu'on arrête de devenir n'importe qui alors là s'il met tapis par contre je paye voilà et il est bien servi oh là là il est méga bien servi même pour être tout à fait honnête à moins qu'il ait 5 et 6 il a sûrement le tir à 5 ça serait pas de bol quand même roi 2 il vient toucher oh non il vient toucher sa deuxième paire au turn je l'avais attrapé oh je l'avais attrapé putain oh je suis dégoûté quoi bon il reste combien dans la baraque vas-y 50 balles je check maintenant est-ce qu'il a un 9 est-ce qu'il a un 3 il a forcément mieux que moi en tout cas et je pense pas que ça partage sur ce coup là je le sens pas le partage c'est un peu raide le coup du sur la 200 bullish je suis un peu dégoûté je sais pas trop comment je vais réussir à placer mes bluffs ici je vais check je vais abandonner des bluffs que j'ai commencé à créer ouais je vais même perdre de l'équité mais bon qu'est-ce que tu veux je te dise là j'aurais pu mettre tapis en fait parce qu'en fait il m'outflop à chaque fois tu vois là je joute les 10 en ventral ben là je vais lui mettre tapis tant pis c'est comme ça je vous l'ai dit 100 en ventral peut-être les rois encore ah la paire de dames qu'on apprécie fort beaucoup fort bien fort beaucoup ah l'as de carreau qui fait jamais très plaisir quand t'as une paire de dames maintenant t'as l'initiative et s'il y avait eu un as en face a priori on le saurait déjà alors le roi de carreau est pas la meilleure carte non plus maintenant bon il me donne des cartes ok et là s'il met tapis je sais pas quoi faire à part folder putain c'est la merde il a la couleur hauteur on a pas le seum sérieux on manque quand même de chance le mec 5 et 4 il nous craque les dames putain il suffisait d'un petit carreau river et je repassais devant ouais j'abandonne c'est nul c'est nul vas-y mise s'il te plaît mise 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 aïe 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 il va falloir avoir de la chance ouais merci ouais mais là j'étais tellement petit j'étais tellement petit que même lui il s'en fout d'avoir perdu contre moi en réalité ouais merci c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien parfait merci d'avoir misé je te remercie tu me fais plaisir alors je vais check ma dame 4 hors position je vais pas push 14 blind contre un mec comme ça je sais pas comment il joue on joue les 3 je check vraiment l'air de dire j'ai rien je check peut-être même que ma hauteur dame est devant ah elle était pas devant le kicker rentre As-10 pour le coup là on va arrêter les conneries on va push et on espère être payé par moins bien tout simplement ok il serait urgent que les blindes augmentent en fait paradoxalement ça me rendrait service parce que là j'ai plus de profondeur je peux pas tellement 2x et le mec en plus il m'outflop à chaque fois ça fait chier le 8 je m'appuyais dessus avec mon 6 et 7 enfin c'est comme ça les blindes ont monté j'ai eu ce que je voulais et il s'est couché voilà je vais envoyer j'ai une dame j'ai 11 blindes tant pis 12 blindes c'est un peu tangent parce que c'est pas une bonne dame c'est une dame pourrie on a un roi on a toujours 12 blindes on a 2 paires flopées on perd contre 8 et 9 10 et 7 10 et 6 allez vas-y on mise plus que le pot carrément et ça se couche l'idée c'est que ça parte sur un draw en face ou sur un gros 10 bien kické ou sur une overpair bon pour le moment on a des mains de push alors on push à un moment il va s'énerver il va finir par payer tu vois on a des mains de push mais là je vais limp parce que s'il met mes tapis là c'est magnifique c'est relou le valet river serait quand même cool le valet river serait quand même cool là je vais quand même miser une street oh il fait la couleur backdoor oh comment je regrette de pas avoir push ma paire de valets quoi 7 et 2 mais je me fais craquer paire de dames par 5 et 4 de carreau paire de valets par 7 et 2 puis quoi mais sérieux quand je vous dis que le mec m'a outflop je veux dire je bluffe pas enfin là c'est turn river tu vas me dire oui tu as checké ton flop il aurait jamais vu machin bah ouais enfin vu l'étendue du panel de ses mains il était pas obligé d'avoir une couleur quoi ouais bah là on est obligé de push du coup et coin flip perdu bon bah ouais et roi 10 était devant je suis payé par roi 5 waouh le mec m'a payé avec roi 5 all in preflop il m'a payé combien j'avais j'avais beaucoup j'avais beaucoup quand même j'avais 526 jetons j'avais 17 blindes sur des blindes à 30 j'avais 17 blindes le mec me paye avec avec roi 5 il s'est dit que roi 5 ça pouvait le faire sur un malentendu bon j'ai 2 ah je peux check j'aurais voulu envoyer mais c'est peut être mieux de jouer en position post flop aïe 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 on a touché notre 2 on est commit il est jamais en bluff ici il est jamais en bluff oh putain quelle erreur quelle erreur c'est nul c'est nul je joue mal oh la la je joue mal par contre là j'ai un roi assorti les mecs ils ont 7 blindes faut pas déconner à un moment les 2 ils jouent 7 blindes c'est bon quoi t'as un roi 4 assorti salib non mais tu m'as pris pour l'abbé pierre ou quoi tu payes tu payes 8 et 3 d'accord ok et hauteur roi gain brelan hauteur brelan 9 hauteur as roi gain et le mec il me paye 8 et 3 finalement j'ai quand même bien fait de push 3 et 7 c'est un peu juste il a 7 blindes roi à 8 c'est parfait bon là il n'y a plus grand chose il n'y a pas vraiment à réfléchir la view summit c'est un des réguliers c'est un régulier il passe son temps à ça le mec il doit être dans le leaderboard des mecs qui jouent le plus qui sont sur la bataille pour essayer d'avoir le plus de parties jouées alors c'est nul c'est même pas sur la performance ça devrait être le plus de parties gagnées même pas d'argent gagné ça devrait être le plus de parties gagnées alors je viens de me prendre un bad beat qui fait un peu chier mais bon c'est comme ça 2 et 10 il a 11 blindes je ne veux pas la jouer trop chier trop dur à jouer si je limp il met tapis si je mets tapis je n'ai pas la cote enfin c'est relou oh le bad beat que je viens de me prendre il me chagrine quand même il me chagrine ok il pousse c'est la 13 blindes voilà par contre je pourrais mais je trouve c'est un peu faible si je me mets à limper des assets post flop tu choppes pas grand chose avec assets t'es un peu dans la merde S dame assortie c'est différent parce que tu peux toujours toucher une texture de board avec un roi un 10 des trucs comme ça c'est parti on est devant 71% 89% 92% 100% sur la dame river qui est dans ton cul bien sûr donc petit bilan et bien écoutez on avait 100 bullish en ticket qu'est-ce que je fais on va s'arrêter là pour le moment je crois et du coup on repartira à 25 et on a 350 donc voilà petite session j'espère que ça vous a plu bon il y a eu de la chatte il y a eu du il n'y a pas eu de gros enfin non c'était un peu pourri j'ai quand même pas joué à mon meilleur niveau enfin j'ai essayé mais j'ai fait quelques quelques erreurs assez pourries mais j'ai pas honte de le lire je fais des erreurs il y a bien sûr qui n'en fait pas enfin c'est le temps l'idée c'est de tendre vers un jeu dans lequel tu ne commets aucune erreur mais des fois il faut tenter des trucs essayer de sortir de sa zone confort bon là c'était pas brillant il y a eu des calls ridicules il y a eu des des raises bon voilà mais bon comme vous pouvez le voir sur toutes les vidéos que je fais des fois je joue vraiment ultra vraiment sharp et serré et compagnie comme il faut et des fois j'élargis un petit peu plus un peu plus l'envie de me faire plaisir en quelque sorte même si ça ça ne rapporte pas forcément il faut aussi savoir s'adapter aux joueurs en face c'est pas facile des joueurs très loose contre lesquels si tu falles je veux dire un asset sur un raise à tapis tu perds de l'argent parce qu'en fait dans leur range il va y avoir carrément des 7 et 6 8 et 5 dès que tu as sorti tu envoies des mecs 8 et 2 ils te forbettent à tapis les mecs donc à un moment bon il faut repérer le pigeon du coup bon des fois tu tentes et puis ben voilà allez j'espère que ça vous a plu à bientôt ciao ciao c'est parti